Bonjour François, tu as lu Les enfants de la résistance ? C'est une BD, elle est certes good ! Alors, tu l'as lu ? Bonjour, donc aujourd'hui on va vous présenter Les enfants de la résistance. Écrit par Vincent Dugommier, illustré par Benoît Herz et édité par Le Lombard. C'est un genre de BD historique sur le thème de la seconde guerre mondiale. Deux amis, François et Euseb, vivant en Pont d'Alécluse, refusent l'occupation à Le Lombard. Un jour, ils découvrent une jeune fille du nom de Lisa. François et sa famille adoptent Lisa en attendant de trouver sa vraie famille. Maintenant, on va vous dire notre avis. Donc moi, j'ai particulièrement aimé ce livre parce que je trouvais que les enfants étaient beaucoup plus débrouillards que nous. L'histoire était intéressante et voilà. Et j'avais juste une question qui m'est passée par la tête. C'est est-ce que les gens, quand ils se sont révoltés, parce que beaucoup se sont révoltés de cette occupation allemande, est-ce qu'ils ont fait comme eux, ils ont écrit des mots, ils ont fait plein de bêtises contre les Allemands et voilà. Donc voilà. J'ai tout de même particulièrement aimé cette BD car les enfants sont très courageux et émotifs. J'aime particulièrement aussi cette BD car j'aime le thème de la seconde guerre mondiale. Et oui, je les trouve très courageux d'avoir résisté à l'occupation allemande comme ça. De cette manière. De cette manière. Attends. Bon, moi j'ai super bien aimé ce livre car il y avait de l'action comme dans tous les films. Et il y avait un peu du suspense à la fin parce que le livre il s'arrêtait ultra rapidement. Et bizarrement. Ouais. Il s'est coupé. C'est comme ça. Comme ça. Je ne pensais pas qu'il allait se coupé. Ouais mais après il y a une suite donc euh... On va voir s'il nous attend pour la... A voir. Eh les gars. Ouais. On a oublié de dire au revoir. Ah ouais. Bah bah ouais. Au revoir. Au revoir. Vous êtes sérieux. Pfff. Désorme. Ok.